Musique Vendredi soir, le comité régional de la conchiliculture Arcachon-Aquitaine lançait l'huître de Noël dans le cadre de Bordeaux So Good. Une vraie réussite pour la filière, comme l'explique Olivier Laban, le président, qui nous a tiré un premier bilan de cette dégustation géante. Musique Quasiment 150 producteurs et productrices se sont rendus à Bordeaux, place de la Bourse, pour offrir l'huître de Noël aux gastronomes aquitains et girondins. Donc ça c'est la première satisfaction pour le comité régional d'avoir su mobiliser les troupes. Ensuite, un événement exceptionnel, on a eu la chance de faire l'ouverture officielle de Bordeaux So Good. Cet événement qui s'est tenu le week-end dernier sur Bordeaux, autour de la gastronomie, où étaient associés des chefs de renom. Donc c'est toujours des événements positifs, valorisants, pour notre filière, et surtout pour ce produit qui est l'huître de Noël. Donc le concept c'était quoi ? C'était envahir la place de la Bourse, les 150 producteurs, 30 000 huîtres, les ouvrir et les offrir à nos invités. Enfin les invités c'était les passants, donc on voyait c'était assez amusant. Les gens en sortant du bureau, dès 19h, ne s'étaient pas rentés le rendez-vous et étaient venus nous retrouver place de la Bourse. Et les huîtres ont été victimes de leur succès, on le sait. En plus, voilà, 150 producteurs qui savent ouvrir les huîtres et qui n'ont pas de mal à le faire, donc ont largement tenu la cadence. Et ça s'est traduit par une rupture des stocks. Au bout d'une heure et demie, les huîtres ont été victimes de leur succès. Comme c'est souvent le cas, on le sait, à la plage aux écrivains, c'est à peu près les mêmes volumes que l'on met en scène. Et pareil, en l'espace d'une heure, souvent, les produits sont consommés, dégustés, consommés. Donc voilà, une bonne opération qui lance vraiment la saison, les fêtes de fin de l'année. C'était aussi le moment de rappeler qu'après toutes ces années de perturbations dans la production, ce manque de naissage, ces mortalités, donc affaiblissement des stocks. Aujourd'hui, nous retrouvons des stocks quasi normales. Il faut rester prudents et nous avons besoin d'avoir des consommateurs au rendez-vous pour pouvoir venir acheter nos productions.